Nikon vient tout juste d'annoncer la sortie de son nouvel appareil photo, le Nikon Z8 et j'ai eu l'occasion de le prendre en main. On va donc voir dans cette vidéo les specs complètes de ce Nikon Z8, les performances en autofocus, les nouveautés apportées par ce nouveau boîtier. Et s'il y a un boîtier qui était vraiment très attendu chez les Nikonistes, c'est bien celui-ci puisqu'il y avait clairement depuis quelques années un trou entre le Nikon Z7 II et le Nikon Z9, que ce soit en termes de prix mais également de performance. Et pour le coup Nikon place vraiment la barre très très haute avec ce nouveau Z8 puisqu'il l'annonce clairement comme le successeur du mythique D850. Le Nikon Z8 a donc beaucoup à prouver pour être vraiment considéré comme le successeur du D850. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous donnerai mon avis personnel sur ce Nikon Z8 et s'il est intéressant pour la photographie animalière ou non. Alors avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un test du Nikon Z8 puisque je n'ai pu le voir que pendant quelques heures à l'occasion d'une présentation donnée par Nikon à Paris. Je n'ai donc pas pu le tester vraiment sur le terrain. Mais si vous ne souhaitez pas louper mon test complet du Nikon Z8 qui arrivera dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors au niveau de l'apparence et de la construction, ce Nikon Z8 va ressembler énormément à son grand frère le Nikon Z9. A la seule différence qu'il n'y aura pas le grip intégré qui était présent sur le Nikon Z9 ce qui permet d'économiser énormément de poids. Puisque ce Nikon Z8 est annoncé à seulement 910 grammes. En comparaison du D850 dont le Z8 est donc le successeur, on est à peu près à 15% en moins au niveau de la taille et de l'encombrement. Et comparé à un Nikon Z9, on est carrément à 30% en moins au niveau de l'encombrement. Au niveau de la prise en main, j'ai vraiment eu de bonnes sensations avec cet appareil photo. Et je trouve qu'on est sur un ressenti qui va ressembler à ce qu'on avait l'habitude sur les réflexes numériques. Ce qui n'est pas forcément un défaut puisque l'ergonomie des réflexes numériques était vraiment très bonne. Et je trouve qu'on va avoir un ressenti assez similaire avec ce qu'on avait sur le Nikon D850. Mais sur un encombrement un petit peu plus réduit que sur réflexes numériques. Au niveau de l'ergonomie et des boutons, on est quasiment identique avec le Nikon Z9. Donc moi qui possède le Nikon Z9 qui est en train de me filmer actuellement, je m'y suis vraiment retrouvé. Et c'est un appareil photo qui est très agréable à utiliser puisque les boutons et les différentes molettes tombent vraiment bien sous les doigts. C'est donc un appareil très agréable à utiliser. Au niveau de l'écran, il peut se retourner sur 4 axes et donc être utilisé au ras du sol mais également en hauteur. Et vous avez également la possibilité de le basculer en mode vertical. Et petite nouveauté sur ce Nikon Z8, lorsque vous allez passer en mode portrait, les menus de l'appareil photo vont être totalement responsifs. Et vont s'adapter à ce mode portrait, ce qui est vraiment très pratique à utiliser sur le terrain je pense. Au niveau du capteur, ce Nikon Z8 est donc un capteur plein format qui permet de produire des photographies de 45 millions de pixels. Et on est sur un capteur empilé qui signifie que l'on a donc absolument aucun rolling shutter avec cet appareil photo. Au niveau de l'obturateur, on est sur un obturateur uniquement électronique puisque ce Nikon Z8 n'a pas d'obturateur mécanique. Ce qui est assez unique sur le marché puisqu'à ce jour il n'y a que le Nikon Z9 qui n'a pas non plus d'obturateur mécanique. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de questions et de craintes par rapport à ça. Mais pour avoir utilisé le Nikon Z9 pendant plus d'un an, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien et qu'il n'y a absolument aucun rolling shutter sur les photographies. On peut donc s'attendre à ce que ça soit également le cas avec le Nikon Z8. Le capteur est bien évidemment stabilisé sur 5 axes et d'après Nikon, il permet de gagner jusqu'à 6 stops de stabilisation. Ce qui permet d'utiliser cet appareil photo dans des conditions de luminosité vraiment très faibles. Au niveau des performances, cet appareil photo embarque un processeur X-Speed 7, ce qui est tout simplement ce qui se fait quasiment de mieux sur le marché. Et au niveau de la rafale, on va pouvoir monter jusqu'à 20 images par seconde en RAW en Full HD, jusqu'à 30 images par seconde en JPEG en HD, jusqu'à 60 images par seconde avec des JPEG qui vont faire 19 millions de pixels. Et on pourra même aller jusqu'à 120 images par seconde, mais avec des JPEG qui feront seulement 11 millions de pixels. Donc clairement, c'est un mode qui sera plutôt destiné pour les photographes de sport qui ont besoin de saisir des actions extrêmement rapides. Alors petite nouveauté avec ce Nikon Z8 qui n'est pas pour le moment présent sur le Nikon Z9, c'est la possibilité d'enregistrer des formats HEIF en 10 bits. Ce qui permet d'obtenir des photographies avec énormément plus de couleurs qu'en JPEG, mais avec un poids quasiment identique au JPEG. Au niveau du buffer, c'est tout simplement énorme puisque Nikon annonce une rafale à 20 images par seconde qui peut tenir jusqu'à 1000 images, ce qui représente une pression sur le déclencheur jusqu'à 50 secondes. C'est donc très largement suffisant pour toutes les situations. Concernant l'autofocus, c'est clairement un des gros points forts de cet appareil photo puisque l'autofocus du Nikon Z8 est hérité du Nikon Z9 avec beaucoup de fonctionnalités en commun. Et il est également basé sur le deep learning. Alors bien évidemment, je n'ai pas pu le tester sur des animaux, mais je l'ai testé sur les personnes qui étaient présentes à la conférence Nikon. Et de ce que j'ai vu, l'autofocus du Z8 a l'air de fonctionner aussi bien que celui du Nikon Z9. Il va notamment être capable de détecter les différentes parties du corps humain avec un système de priorité. Donc il va détecter en premier le corps, ensuite le visage et ensuite les yeux. Il va également détecter les animaux comme les chiens, les chats et les oiseaux. Il va également détecter les yeux des animaux. Il va également être capable de détecter les véhicules comme les motos, les voitures et également les trains. Et petite nouveauté de ce Nikon Z8 qui n'est pas présente sur le Nikon Z9 pour le moment. Il va avoir un mode qui est spécialement dédié aux avions avec notamment la possibilité de détecter l'avion, mais également le cockpit. Donc si c'est votre domaine, c'est un appareil photo qui sera très intéressant pour la photographie d'avion. On va retrouver également sur le Nikon Z8 le pré-déclenchement qui permet donc de capturer des photographies jusqu'à une seconde avant de déclencher. Malheureusement, c'est toujours pas disponible en RAW puisqu'on ne pourra enregistrer que des photographies en JPEG lorsqu'on va activer cette fonctionnalité. Alors au niveau de la vidéo, même si ce n'est pas vraiment le sujet de cette chaîne YouTube, sachez que le Nikon Z8 a également de très gros arguments en vidéo. Il ravira je pense de nombreux vidéastes puisque ce Nikon Z8 est capable de faire de la 8K jusqu'à 60fps et également de la 4K jusqu'à 120fps. Le tout en NRAW 10 bits et en interne. Alors clairement, c'est pas tout le monde qui aura besoin de ça, mais l'appareil photo est également capable d'enregistrer dans des codecs beaucoup plus classiques comme par exemple le ProRes RAW, le ProRes 422, également le H265 et le H264. Au niveau de la durée d'enregistrement, c'est très largement suffisant. Je vous mettrai les informations par-dessus l'écran. Et surtout, Nikon annonce absolument aucune surchauffe, même en 8K à 60fps. Et sur un appareil photo de ce gabarit, c'est vraiment hyper intéressant de n'avoir absolument aucune contrainte en termes de surchauffe. Également, petite nouveauté pour la vidéo qui est également disponible en photo. On va avoir la possibilité d'activer avec ce Nikon Z8 une nouvelle fonctionnalité qui permet de détecter automatiquement les visages et de lisser la surface de la peau. Ce qui permet d'avoir un rendu un petit peu plus naturel et un petit peu plus flatteur à l'image. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour le moment, ce n'est pas disponible sur le Nikon Z9. Par contre, attention, je ne sais pas du tout si c'est disponible vraiment dans toutes les configurations et avec tous les codecs. Mais ça a au moins le mérite d'exister. Je pense que ça intéressera beaucoup de photographes et de vidéastes de portrait. Au niveau des connectiques, ce Nikon Z8 propose deux ports de cartes mémoire. Une première qui permet d'insérer des cartes CFexpress compatibles XQD et un autre port qui permet d'utiliser des cartes SD. Et grosse nouveauté de cet appareil photo, alors je pense que ça n'existe sur aucun autre appareil photo sur le marché. On va avoir la présence de deux ports USB. Un premier qui va servir uniquement à la charge et l'autre qui permet également de charger l'appareil photo et surtout de transférer les photographies et les informations. Par contre, attention, pas de port Ethernet directement intégré sur ce Nikon Z8. Mais on a la possibilité d'en rajouter un en utilisant un petit adaptateur qui vient se brancher sur l'un des ports USB-C. Au niveau de la batterie, ce Nikon Z8 utilise exactement les mêmes batteries que le Nikon Z6 et le Nikon Z7, que ce soit en version 1 ou version 2. Ce qui permet donc de recycler vos anciennes batteries et de les utiliser également sur cet appareil photo. Et si vous avez besoin de prolonger encore plus l'autonomie, vous avez également la possibilité d'utiliser le nouveau grip qui sort avec ce Nikon Z8. Et qui permet quasiment de transformer ce Nikon Z8 en un Nikon Z9. Alors bien évidemment, vous aurez quand même moins d'autonomie qu'avec le Nikon Z9 qui utilise des batteries beaucoup plus grosses. Mais l'avantage de cette configuration, c'est que ce nouveau grip n'ajoute que 455 grammes à l'appareil photo. Il possède également son propre port USB-C, ce qui permet également de recharger la poignée supplémentaire. Alors ce nouveau grip sera commercialisé à partir du 25 mai, donc en même temps que le Nikon Z8 et sera au prix de 399 euros. En parlant du prix, je vais vous annoncer celui du Nikon Z8 qui sera commercialisé à partir du 25 mai au prix de 4599 euros boîtier nu. Alors oui, c'est un prix qui reste relativement élevé et clairement, ce n'est pas tous les photographes qui pourront se le payer. Puisque ce Nikon Z8 va surtout s'adresser aux photographes passionnés et également aux professionnels. Mais comparé au Nikon Z9 qui va avoir des performances quasiment identiques, on est à 1400 euros en dessous du Nikon Z9, ce qui est vraiment hyper intéressant au niveau tarif. Alors je pense que vous l'avez compris, on ne va pas se mentir, ce Nikon Z8 est assez semblable au Nikon Z9, mais on va voir maintenant la différence entre les deux. Et ce cas en plus et en moins le Nikon Z8 comparé au Nikon Z9. Alors au niveau des choses qu'il a en plus et des nouveautés qu'apporte ce Nikon Z8, le Z8 va avoir la possibilité, je le rappelle, de faire des photographies au format HEIF en 10 bits. Il va également avoir un mode autofocus dédié aux avions avec détection du cockpit. Il va également avoir une nouvelle option d'adoucissement de la peau en photo et en vidéo qui est particulièrement intéressant pour la photographie et la vidéo de portrait. Il va également avoir deux ports USB-C au lieu d'un seul, ce qui est nouveau sur le marché. Une autre différence avec le Nikon Z9, c'est qu'il va avoir un port CFexpress compatible XQD et également un port SD au lieu de deux ports CFexpress sur le Nikon Z9. Et on va également avoir les menus qui vont s'adapter à l'écran lorsqu'on va passer en mode vertical qui est particulièrement intéressant. Au niveau des choses que le Nikon Z8 a en moins par rapport au Nikon Z9, on peut signaler l'absence du GPS intégré qui était présent sur le Nikon Z9. On n'a pas de port internet, mais je le rappelle, on a la possibilité d'en rajouter un avec un adaptateur via l'un des ports USB-C. Au niveau de la construction et de la solidité, je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais ce Nikon Z8 va avoir une construction un tout petit peu moins ambitieuse que le Nikon Z9. En même temps, on n'est pas du tout sur le même type d'appareil photo et le même gabarit, mais Nikon annonce une construction aussi ambitieuse que le Nikon D850 qui était réputé pour sa solidité et son utilisation sur le terrain. A noter également un bouton FN à l'avant en moins qui va disparaître sur le Nikon Z8 et qui était présente sur le Nikon Z9. Et également l'absence d'une grande majorité des boutons présents sur la poignée que l'on va ajouter sur le Nikon Z8 et qui était présente sur le grip intégré du Nikon Z9. Et également, bien évidemment, comme l'appareil photo n'utilise pas du tout les mêmes batteries que le Nikon Z9, on va avoir forcément une autonomie qui sera un petit peu réduite. Alors voilà pour les différences les plus importantes entre le Nikon Z8 et le Nikon Z9. Mais si vous voulez vraiment découvrir toutes les spécificités du Nikon Z8 avec d'autres informations que je n'ai pas citées dans cette vidéo, je vous invite à consulter l'article complémentaire où je vous délivre vraiment toutes les informations sur le Nikon Z8. Il vous suffit d'appuyer sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors au final, qu'est-ce que je pense de ce Nikon Z8 et est-ce que je vous le recommande pour la photographie animaillère ? Alors c'est un peu tôt pour vous le dire parce que comme je vous l'ai signalé au début de cette vidéo, je n'ai pas vraiment eu le temps de le prendre en main et surtout de le tester sur le terrain. Mais je trouve que sur le papier, ce Nikon Z8 est une vraie alternative au Nikon Z9 et va avoir de gros avantages pour la photographie animaillère. Et l'avantage le plus évident du Nikon Z8, c'est clairement son poids. Et ça pour la photographie animaillère, c'est vraiment un argument hyper intéressant, surtout lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des objectifs qui vont déjà peser très très lourd. Deuxième argument également en faveur du Nikon Z8, c'est qu'on va avoir un prix qui va rester raisonnable, on va dire, puisque l'appareil photo va être commercialisé au prix de 4599 à partir du 25 mai. Et comparé à la concurrence sur ce même type de boîtier, c'est également un tarif qui est très intéressant. À ce prix-là, vous aurez tout simplement ce qui se fait de mieux en termes de performance chez Nikon en hybride numérique. Et je le rappelle, Nikon mise beaucoup sur cet appareil photo puisqu'il l'a clairement désigné comme le successeur du D850. Il y a donc à espérer qu'il soit aussi bon que ce qu'il était ce Nikon D850 à sa sortie et qu'il connaisse le même succès. Après, bien évidemment, tout ça, c'est sur le papier. Il va donc falloir maintenant le tester en vrai sur le terrain. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser pour la photographie animaillère et de vous proposer un test complet sur ce Nikon Z8 dans les prochaines semaines. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer ce test qui arrivera très rapidement sur la chaîne. Et si ce Nikon Z8 vous intéresse et que vous avez envie de le précommander, n'hésitez pas à le faire en passant par mon partenaire IPLN. En utilisant mon code créateur Adrien, ça vous permet de soutenir la chaîne YouTube puisque, je le rappelle, je ne suis pas payé par les marques pour vous faire ces vidéos. En attendant, je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous pensez de cet appareil photo. Est-ce qu'il vous intéresse ou non ? Est-ce que vous allez l'acheter ? Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est enfin le successeur tant attendu du Nikon D850 ? Donc, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez envie de progresser en photographie animaillère et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides PDF. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !